Salut tout le monde, c'est iShadowX3, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur Castle Clash pour vous présenter un petit peu la nouvelle mise à jour qu'il y a eu ce matin. On a eu l'apparition d'un nouveau héros qui est Crève-Cœur, l'apparition d'un nouveau familier et quelques petites améliorations mineures. Tout d'abord, ce qu'on peut souligner, c'est l'amélioration des murs au niveau de leur design. Moi, personnellement, je les ai niveau max, donc je ne sais pas trop à quoi ressemblent les améliorations précédentes. Mais je trouve ça cool de modifier le design du jeu, parce que je me souviens qu'au début du jeu, il y avait beaucoup d'améliorations au niveau du design. Vous me direz ce qui est normal. Mais je trouve que rapidement, ces améliorations au niveau de la qualité du jeu ont vite été remplacées par l'ajout de nouveaux héros, etc. Donc là, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de donner un peu de changement au jeu, tout ça. Donc bon, pour moi, c'est cool. Pas de problème. Alors ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté la capacité d'emplacement de héros par un. Donc ça, c'est au niveau de l'entrepôt. Pas de l'entrepôt, pardon. De l'hôtel des héros. Donc personnellement, moi, je n'ai même pas tout débloqué, vous voyez. Donc ça ne me concerne pas tellement. Bon, on va dire que c'est pas mal. Mais bon, je pense que quand même, ça reste des améliorations tournées vers les plus gros joueurs. Parce que, bon, pour les joueurs qui débutent, je pense qu'ils ne sont pas utilisés tous les emplacements de toute manière. Donc bon, ça ne leur apporte pas grand-chose. Mais voilà, c'est cool pour les gros joueurs qui vont bientôt, du coup, pouvoir prendre en puissance et atteindre le dernier stade en titre. Je crois que c'est au niveau de la puissance. C'est souverain, voilà. Il y en a un dans le classement qui est prêt d'être souverain. Donc, bon, ben voilà, ça va leur permettre de se rapprocher. Le fait de pouvoir avoir un héros supplémentaire dans l'hôtel des héros. Ensuite, au niveau de l'entrepôt, ils ont ajouté également 10 places supplémentaires. Donc moi, là, c'est pareil. Personnellement, ça ne m'est pas utile puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la place. Je n'ai même pas encore débloqué d'autres emplacements. Donc bon, encore une fois, je pense que c'est un petit peu des améliorations tournées vers les gros joueurs. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Voilà, donc ça, c'est des petites améliorations mineures. Ensuite, on a l'ajout d'un nouveau familier qui est... Alors, attendez, bon, là, pardon. Qui est donc Auroria. Donc bon, pourquoi pas ? Personnellement, moi, je ne suis pas super fan des familiers. C'est bien, ça apporte un petit truc. Mais bon, c'est pas... Voilà, pour moi, c'est pas l'essentiel. On va quand même regarder ce qu'il fait. Donc, à 50% de chance d'infliger 240% de dégâts d'attaque de familiers à deux ennemis proches au hasard. Et les étourdis pendant une seconde quand son héros est attaqué. Donc, ouais, pourquoi pas ? Là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il interdit... Il fait un étourdissement au héros. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Il peut être placé au niveau d'une arène, par exemple. Ça peut être sympa à utiliser. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce point-là. Parce que personnellement, je ne suis pas tellement tourné vers les familiers. Et pour finir, je vais vous parler du nouveau héros, Grève-Cœur, juste ici. Donc, au niveau de ses stats, déjà, premièrement, on voit qu'elle a 5000 d'attaque, quasiment, et 40 000 de points de vie. Donc, au niveau attaque, c'est pas trop mal. On va dire que c'est bien. C'est bien, ouais, c'est même pas mal. C'est pas mal du tout. Et au niveau des points de vie, par contre, c'est pas énorme. C'est moyen, on va dire. Donc, c'est pas un héros qui fait une énorme différence au niveau de ses points de vie. Les points d'attaque sont pas trop mal. Et on va voir, donc, maintenant son pouvoir, un petit peu. Pour voir, par rapport à ses stats, comment on peut trouver une utilité à ce héros. Son pouvoir, c'est Crise Cardiaque. Inflige 50% de dégâts d'attaque aux deux ennemis les plus proches, toutes les 0,3 secondes, pendant 4 secondes. Il réduit l'énergie de 20. Restitue également des PV équivalents à 15% des dégâts causés, avec un temps de récupération de 4 secondes. L'éco-critique des compétences et des attaques basiques inflige des dégâts x 2,5. Crève-cœur étant permanence immunisée contre étourdissement et peur. Ok, donc, alors, donc, première chose, elle inflige 50% de dégâts. Alors, ça c'est pour niveau 1, on va le mettre au niveau 8 pour que ce soit plus représentatif. Donc niveau 8, 55% de dégâts à deux ennemis les plus proches, toutes les 0,3 secondes, pendant 4 secondes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que si vous faites le calcul, toutes les 0,3 secondes pendant 4 secondes, c'est environ, on va dire, 13 fois. Puisque 13 x 0,3, ça fait environ 4 secondes. Donc, ça veut dire que 13 fois, elle va infliger 155% de dégâts par rapport à son attaque. Et comme on a vu précédemment, son attaque est pas trop mal. Ce qui fait que c'est vraiment beaucoup, en fait. Donc 13 x 155% de 4687 de dégâts par rapport à ce niveau-là. Sur deux héros, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je pense que déjà, elle va avoir une première utilité par rapport à l'arène. Vous voyez maintenant que dans les arènes, pour les niveaux très élevés, les gens vont plus privilégier les héros qui vont faire des dégâts aux héros adverses plutôt que des héros qui vont avoir une grosse attaque pour pouvoir détruire le camp adverse. Donc je pense que ce héros va rentrer vraiment, va jouer un rôle très important au niveau de l'arène. De même, elle réduit l'énergie de 20, donc ok, pourquoi pas, c'est cool. Elle restitue également les PV équivalents à 35%, donc comme on a dit, aux dégâts causés. Donc là, ce qui est intéressant à souligner, c'est que la plupart du temps, la restitution des PV par certains héros se fait en fonction de leur attaque. Alors qu'elle, c'est par rapport aux dégâts causés. Donc ça va être par rapport à l'attaque de l'ennemi, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir avoir une utilité, par exemple, pour des héros adverses qui vont faire beaucoup de dégâts, notamment, je sais pas, par exemple, quand vous faites des combats contre des boss, ou contre l'archi-démon, des choses comme ça. Là, elle va avoir son utilité. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. C'est pas mal du tout. Et voilà, une deuxième chose à souligner, les coûts critiques des compétences et des attaques basiques infligent des dégâts x 2,5. Donc, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a une attaque qui est pas trop mal. Elle fait environ 13 fois une attaque de 155% par rapport à son attaque pendant 4 secondes. Et en plus de ça, son pouvoir, en cas de coût critique, inflige 2,5 fois plus de dégâts. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais au final, ça rend vraiment beaucoup de dégâts, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au niveau de l'arène, elle va vraiment être très très efficace. Là, carrément, en fait, si on cumule les coûts critiques avec dégâts x 2,5 plus son attaque, plus le fait qu'elle inflige 155% de dégâts d'attaque toutes les 0,3 secondes pendant 4 secondes, je pense que ça peut vraiment faire le taf contre des héros d'arène. Donc franchement, à voir par la suite. Mais moi, personnellement, pour l'instant, je lui donne vraiment un statut de héros d'arène. Ensuite, donc Crève-Cœur est immunisé contre Étourdissement et Peur. Et là encore, Étourdissement et Peur, qui est pas mal présent au niveau de l'arène aussi, notamment avec, par exemple, le... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Avec, voilà, Barbe Blanche. Ou des choses comme ça. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un bon point positif pour l'arène. Donc si on doit résumer par rapport à ce héros, moi je pense que vraiment, il trouve son utilité au niveau de l'arène. Il va permettre d'infliger beaucoup de dégâts en peu de temps aux héros adverses. Donc du coup, ils vont diminuer rapidement les PV. Et donc ça, cumulé avec des héros qui permettent d'augmenter l'attaque, comme le cupid, par exemple, ou des choses comme ça, elle va avoir une grosse attaque, elle va réduire rapidement leur vie, détruire les héros adverses. Et voilà, je pense qu'elle peut vraiment avoir une très très bonne utilité au niveau de l'arène. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous personnellement, mais voilà. Moi, c'est la fonction que je lui donne principalement. Après, à voir dans d'autres vidéos. On verra bien comment ça se passe. Voilà, donc c'est tout pour cette mise à jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la mise à jour de Crève-Cœur. Si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, etc., n'hésitez pas. Je regarderai et je commenterai avec plaisir. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada